Je suis Monika Barbier et je suis doctorante au laboratoire de sciences cognitives et de la psycholinguistique à l'École de la maths supérieure. Je fais une thèse en psycholinguistique et je regarde comment les gens apprennent des langues. Ça peut être une langue maternelle ou une deuxième langue et ce qui m'intéresse est ce qui se passe dans le développement, ce qui change entre un bébé qui apprend une langue, un enfant qui apprend une deuxième langue et jusqu'à l'adulte qui apprend aussi une deuxième, troisième langue. La psycholinguistique est l'étude de comment les gens perçoivent ou apprennent le langage. Pendant une thèse, ce qu'on fait est normalement on choisit un sujet et on fait des recherches là-dedans. Alors moi j'ai choisi le sujet d'acquisition de langage et je vais travailler avec une équipe pour faire des recherches et après les trois ans avoir publié quelques papiers sur ce sujet. Alors qu'est-ce que tu fais ? Je lance l'expérience et comme l'ordinateur il n'est pas très neuf, ça prend énormément de temps. Je vais expliquer ce que je fais, normalement, je porte une peluche ou j'entrevue une et je leur explique parce que c'est assez facile ce qu'on fait et on regarde comment les mots sont appris en utilisant le contexte, alors la phrase dans laquelle le mot se situe. Alors par exemple, si je vous dis que, oh regarde, ça c'est une bamboule, ah mais vous savez quoi ? Elle, elle adore pirdaler, comme ça, regarde comment elle pirdale. Et là, déjà, juste en avoir étendu le mot bamboule avant une, avant le mot une, on sait que c'est un objet et quand vous avez entendu qu'elle pirdale, vous pouvez savoir que c'est une action. Et déjà, des bébés de 18 mois, ils arrivent à faire exactement ça. Et je pense qu'en rendant quelque chose de facile à comprendre comme ça, tout le monde arrive à comprendre ce que je fais. Normalement, j'arrive à peu près une demi-heure avant l'arrivée du bébé. S'il n'y a pas d'autres bébés qui arrivent avant, parce que tout le monde fait des expériences un peu différentes dans les cabines. Alors, il faut s'assurer que le son est au bon niveau, que tout marche bien. On va montrer aux enfants un petit vidéo. Il y a une dame qui raconte une histoire. Alors, elle va dire des choses comme, oh regarde qu'au lapin, ah il veut monter dans quatre acteurs. Et on a remplacé tous les articles avec un autre type d'article qu'on veut enseigner aux enfants. Il y a une règle différente. Alors, ce n'est pas féminin et masculin, c'est des animaux et des objets. Ils vont après avoir des essais-tests. Il y a deux images qui apparaissent sur les comptes, un animal et un objet. Et, oh, regarde qu'au bas moule. Mais s'ils ont bien appris que qu'au, ah, ça va avec des animaux. Ils vont savoir que, ok, je ne sais pas ce que c'est une bas moule, mais bon, très probablement, c'est un animal. Parce que j'ai déjà entendu co-utiliser avec des animaux. Et on sait que les enfants arrivent à faire ça avec des articles qu'ils connaissent. Et déjà à 18 mois. Alors là, ce qu'on fait, on regarde le regard. Alors, on va regarder avec l'oculomètre. Peut-être, quand même avec le regard, on peut voir que, ah, mais ils regardent un peu plus longtemps. Ou toujours au moment où ils sont en cas, ils vont regarder vers l'anime. Malina, l'hébé, pardon. Alors, je pense que la chose qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, les bébés savent beaucoup plus ce qu'on pense. Très, très tôt. Déjà à six mois, ils vont avoir des connaissances de certains mots. Et même avant l'âge d'un an, ils vont connaître certaines parties de syntaxe. C'est assez magique, le processus d'acquisition qui se déroule finalement avec tellement de facilité. C'est assez incroyable. Et c'est ça que j'aimerais bien que les gens retiennent. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches. Et on a fait beaucoup, pas complètement, mais beaucoup de recherches sur des sujets assez basiques. Et maintenant, on est en train de construire des théories, de les raffiner. Et je pense que, étant donné au moins où la recherche est dans l'acquisition de langage, je pense que c'est vraiment le moment aujourd'hui où on devrait lier la recherche avec la pratique. On a des résultats de plus en plus fiables. Et alors, c'est le moment de pouvoir échanger avec nos collègues qui travaillent dans l'enseignement des enfants et aussi des plus grands pour améliorer l'acquisition pour les deux groupes. La plus grosse galère, c'est avoir tout qui marche en même temps. Souvent, on utilise un ordinateur, un écran. On va aussi avoir quelque chose qui permet le son à fonctionner, soit des écouteurs, soit des enceintes. Il y aura aussi un oculomètre qui mesure le regard où la personne va regarder. Et il y a toutes ces technologies. Et à chaque fois, il y a au moins une chose qui ne marche pas. Et même quand on pense que tout marche un jour, pour une raison ou une autre, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et ça, c'est la plus grande galère parce qu'on ne peut pas vraiment... Parfois, on ne peut pas savoir pourquoi ça ne marche pas. Et il faut juste essayer à faire avec. Alors finalement, je pense que les réussites sont qu'on a vraiment tout qui marche, qu'on a passé toute l'expérience avec un bébé devant moi. Et ça s'est bien passé. Ils étaient très sages. Ils n'ont pas pleuré. Et ils ont aimé l'expérience. Ça, c'est la meilleure partie. Quand ils vont regarder encore une fois nos vidéos ou jouer encore une fois avec nous. Sous-titrage ST' 501